Ici Vincent de l'Ecoferme Le Tournant et aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne une masse thermique dans la serre, comment nous on a décidé de l'utiliser, puis où est-ce qu'on en est dans notre projet. Alors, suivez-nous, on y va! Musique Première des choses que vous pouvez constater, on ne s'entend pas parce que les systèmes sont en train de fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement débrancher les systèmes pour qu'on puisse s'entendre un peu. On s'entend, on s'entend. Alors, en ce moment, il fait une moyenne dans la serre de 28 degrés Celsius. On est à peu près, il est à peu près 4h30. Donc, essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que le soleil a descendu. On voit un petit peu de soleil résiduel, mais l'essentiel du soleil a tombé. Donc, on se prépare tranquillement à vivre une soirée et une nuit dans la serre. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté à la serre en ce moment? On a ajouté ici un beau gros baril noir qui est rempli avec de l'eau. On peut le voir en ce moment. Idéalement, j'aurais mis un petit peu plus d'eau. Ici, on voit le trou. Je ne sais pas si on le voit avec. J'aurais rempli jusqu'à peu près là où on voit mon petit doigt qui gigote. C'est un bateau. Évidemment, c'est usagé. Tout ce système est usagé, finalement. Fait que j'ai tout fait du bricolage, comme on peut dire. Alors, on a ce baril-là. On a l'autre baril que vous voyez tout au fond là-bas. Et tout autour des plantes, comme vous voyez, on en a probablement une centaine à peu près. On a des bouteilles de vin, des bouteilles de bière qui ont été remplies d'eau. Partiellement, comme si je prends cette bouteille-là qu'on va bien voir. Alors, je l'ai remplie partiellement d'eau. Parce qu'évidemment, on sait qu'un liquide qui gèle prend de l'expansion. Puis, je ne voulais pas que la bouteille abrise. Alors, on a ces bouteilles-là qui sont là à terre. Et les deux grands barils qu'on peut voir là et là. Alors, le concept de cette masse thermique-là, c'est que pendant la journée aujourd'hui, il y a eu beaucoup de soleil qui est entré par les fenêtres. Beaucoup de soleil qui est rentré dans les fenêtres. Ce soleil-là a amené de l'énergie lumineuse qui s'est transformée au contact des objets, entre autres qu'elle a trouvé, en énergie thermique. Attention, on ne peut pas trop brander. Donc, ici, il y a une partie de cette énergie-là qui est venue frapper ces bouteilles-là. Viens toucher Alice pour faire le test. Alice, viens toucher à ça. Touche-y. On sent qu'il y a une certaine chaleur. Veux-tu y toucher, Victor, aussi? Mets ta main dessus. On sent qu'il y a une certaine chaleur. Puis, je pense que comme le soleil, le soleil a fini de ce sens-là, on va aller toucher ceux là-bas. Nous-en, les enfants. On va nous toucher ici. Donc, touche ces bouteilles-là, elle est encore plus chaude, je pense. Si on fait plus chaude, touche celle-là. Elle est chaude, celle-là. Elle est chaude, on le sent. Donc, on sent que la bouteille est là. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Ça sort beaucoup d'humidité, genre, aussi. Je pense qu'il y a de l'humidité un peu, ouais. On pourrait dire qu'un petit peu. Fait que là, la bouteille, elle a réchauffé. Donc, pendant la journée. Mais ce qui est important de dire, c'est que pendant que le soleil frappait, cette bouteille-là, en absorbant la chaleur, a un peu enlevé de chaleur dans la serre. Donc, elle a, comme elle, elle l'a prise, bien, cette chaleur-là, c'est elle qui l'a prise, puis elle l'a stockée pour plus tard. Parce que c'est comme un concept de batterie. Comme si on remplissait une batterie de chaleur qu'on l'utiliserait pour plus tard. C'est une batterie thermique. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est remplie de batterie et elle va l'offrir un peu plus tard. Je vous montre une illustration tirée de l'excellent livre Year Round Solar Greenhouse qui m'a beaucoup influencé. Et ce qu'on voit dans les courbes, on voit que la masse thermique amène cette chaleur-là pendant la journée. C'est comme si elle le prend à la serre. Elle le vole à la serre. Puis, ça lui permet de ressortir pendant la nuit cette chaleur-là, donc de réchauffer la serre. On a utilisé un système à deux volets. Le premier volet, c'est des gros barils bien chauds. Touche à l'eau là-dedans. Touche à l'eau là-dedans. Tiens, Victor, je peux même te montrer si tu veux. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette eau-là? Bien, moyenne. Elle est moyenne, hein? Évidemment, elle n'est pas chaude au point de faire bouillir des patates dedans, mais on sent quand même de l'énergie qui est là-dedans. Donc, ça, attention aux épinards, ça m'a permis de refroidir ma serre pendant la journée et ça va me permettre de la réchauffer pendant le soir. Donc, ça va me permettre de réguler la température. Pendant l'été, ce qui va se passer, c'est que ça va probablement être trop chaud, toute cette histoire-là. Donc, est-ce qu'on va se débarrasser des masses thermiques? Non. Ce qu'on va faire pendant l'été, c'est qu'on va prendre ces masses thermiques-là, probablement les mettre plus au bout, qu'ils soient moins exposés un peu au soleil, et on va les couvrir d'un grand drap et ils vont venir justement refroidir la serre. Donc, avec les systèmes qui sont en fonction automatisées, avec nos masses thermiques et les légumes qui commencent à pousser, on commence vraiment à atteindre une serre qui arrive à son plein potentiel, avec les systèmes de géothermie qui fonctionnent aussi comme une masse thermique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. On commence à ressembler à quelque chose qui commence à avoir de l'allure et ça m'excite tout ça. Donc, ce qu'on va faire pour la suite, ça vous ne le verrez pas, mais on a fait des gnocchis ce soir. Je vais demander à mes enfants de récolter, montre ça, des brocolis de kale qui sont à leur deuxième année. Et on va aller se faire des bons gnocchis aux brocolis de kale avec un peu de sauge qu'on va grappiller ici et là. Donc, bonne vie à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos éducatives. Et pour des vidéos plus en profondeur, vous pouvez regarder les updates et d'autres vidéos qui ont été faites récemment. Bonne vie! Sous-titrage ST' 501